Aujourd'hui j'aimerais te donner mon meilleur conseil d'orientation Le meilleur conseil que je pourrais te donner si tout simplement tu te cherches en ce moment et que tu cherches à te trouver une orientation que t'as rien trouvé, que tu sais pas comment faire et que t'es un peu paumé quoi Alors y'a un avion qui me passe au dessus de la gueule comme tout le temps L'idée que je voudrais te donner, que je te donne, tu peux en faire ce que tu veux tu peux l'appliquer ou pas, mais moi c'est réellement ce qui m'a changé la vie c'est que autant quand tu peux pas trouver, quand tu sais juste pas quelle est la prochaine étape pour toi y'a une chose que tu peux faire et qui peut vraiment changer la mise qui moi m'a complètement changé la vie aujourd'hui tu vois je serais pas du tout, je serais pas là j'aurais pas fait toutes ces vidéos, j'aurais rien fait si j'avais pas fait ça c'est te mettre dans la tête que quand tu sais pas où tu vas tu peux toujours documenter qui tu es et tu peux toujours parler, tu peux toujours commenter le processus dans lequel tu es et ça c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie dans le sens où parfois, je sais pas dans quelle situation t'es mais peut-être que t'as cherché un peu dans tous les endroits peut-être que toi aussi t'as regardé des milliards de vidéos, d'articles sur l'orientation et t'as essayé d'être logique en te disant que t'as fait une filière S et que par conséquent il serait pas mal que tu fasses une prépa surtout si tu veux sécuriser ton avenir tu vois et si tu veux avoir un bon salaire et tout mais quelque part à un moment, le long du chemin tu sens, enfin t'as senti un moment que ce chemin il te, comment dire il y avait un petit truc qui coinçait tu vois au fond de la gorge, il y a un truc qui passe pas tu vois quand on te raconte ça quand tu te racontes ça, parce que la plupart du temps on se raconte des histoires et le truc c'est que parfois dans l'état actuel des choses il n'y a rien qui peut nous éclairer plus en cherchant et que la seule manière d'agir dans ces moments-là en fait c'est plus de chercher mais de créer tu vois et moi j'étais vraiment dans ce cas-là tu sais enfin si tu me suis sur la chaîne j'étais, enfin tu m'as bien vu j'ai commencé les vidéos dernière année de deuxième DUT à Agen et au moment où j'ai commencé ces vidéos c'était vraiment cette période-là tu vois en plus je sortais d'une rupture qui m'avait un petit peu amoché enfin c'était une longue histoire et voilà j'étais en deuxième année de DUT j'avais passé la première année à me rendre compte que c'était pas du tout pour moi mais je me voyais pas non plus tout lâcher comme ça en plein milieu de cursus tu vois je me voyais pas dire attends parce que j'avais déménagé j'étais pas resté dans ma ville natale tu vois j'avais déménagé à Agen du coup donc j'avais un appart j'avais une bourse et tout je me voyais pas tout lâcher non plus comme ça d'un coup donc je me disais ok cette filière me convient pas ces études me conviennent pas il faut que je me trouve un truc à faire pour l'année prochaine quoi mais j'étais dans le même cas que toi probablement ou je sais pas si t'as fini tes études peut-être même que t'as un job aujourd'hui et que tu te rends juste compte que le job est pas mal peut-être même mais que c'est juste pas ton truc et t'es dans cette période où effectivement tu te dis bon ben enfin je me suis planté quoi et tu cherches un peu partout mais tu trouves pas parce qu'il n'y a rien qui vient quoi il n'y a rien qui vient tu cherches un peu le popcorn à éclore mais le popcorn il vient pas quoi il n'y a pas assez d'huile la poêle est pas assez chaude il manque un truc et moi ce que j'aimerais te donner peut-être c'est qu'il y a peut-être un truc auquel t'as pas pensé et auquel personne ne pense d'ailleurs parce que c'est pas du tout quelque chose dont on parle aujourd'hui c'est quelque chose même qui est très très rare et cette chose là c'est tout simplement la création et quand je veux dire création je te parle pas forcément de création artistique ou quoi tu vois je te dis pas de commencer à peindre à peindre des fruits sur toile de canson avec des... avec je sais pas d'ailleurs tu vois je te parle pas de la création en tant que telle créé pour créer je te parle littéralement de documenter ton avancée et documenter ton avancée c'est quoi ? tu vas me dire pourquoi et tout et en fait c'est très très simple le principe c'est que quand tu sais pas où tu es quand tu sais pas où tu vas tu peux toujours parler de où tu es tu vois tu peux toujours parler de ce qui se passe en ce moment c'est à dire que t'as beau être je sais pas ta copine a beau t'avoir largué tu peux toujours avoir foiré tes études tu peux toujours avoir aucun avenir dans dans je sais pas moi dans ta filière ou alors avoir des notes qui sont pas suffisantes pour atteindre telle école ou j'en sais rien peu importe le projet tu vois tu peux te sentir bloqué de tous les côtés mais y'a un truc dans lequel tu seras jamais bloqué c'est raconter où t'es et tu pourras toujours dire tu pourras toujours prendre une caméra ou prendre un micro prendre ton téléphone prendre un bout de papelard tu vois ou mettre une story snapchat je connais des gens qui font des stories snapchat comme ça tu vois et dire alors voilà moi je suis dans ce cas là salut je m'appelle Edouard tu vois et aujourd'hui je viens de vivre une merde je viens de foirer mes examens et je viens de foirer 5 années en fait je viens de foirer toute ma je viens de foirer toutes mes mais comment dire mes ah comment ça s'appelle merde ces examens là les ah les partiels voilà je viens de foirer mes partiels je viens de mettre tout mon cursus à l'eau et je sais pas où j'en suis mais je suis toujours là et je vais essayer de trouver une solution tu vois et c'est ça qui est littéralement documenté et c'est ça le truc que tu peux faire alors je sais au départ ça parait méga chelou tu vois parce que tu te dis mais enfin c'est un truc pour les youtubeurs c'est un truc pour les gens qui font des vidéos c'est un truc pour Egon Lieberge ça tu vois et t'as pas tout à fait tort mais je veux dire moi au départ j'étais pas j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui tu vois et le fait de créer quelque chose quand t'es paumé ça te donne rien que le fait de créer rien que le fait que ça te donne quelque chose à faire ça te donne une occupation c'est déjà 70% de c'est déjà 70% du travail pour te sortir d'une situation où tu te sens paumé tu vois parce que quand t'as quelque chose à faire et quand t'as quelque chose dans la tête que tu te mets que tu te fixes un truc genre en mode bon moi je fais des vidéos tous les jours mais ça peut être une tous les deux jours ça peut même être une toutes les semaines tu vois tant que c'est quelque chose dans lesquels tu mets du coeur ça te donne toujours une envie de ça te donne une réflexion sur toi même tout simplement ça te donne un aspect de recul parce que quand tu crées quelque chose et quand t'as l'impression que par exemple tes vidéos sont merdiques qu'il n'y a pas de fil rouge quand t'as l'impression que dans tes vidéos tu racontes un peu toujours les mêmes trucs tes vidéos reflètent ou ta création je dis vidéo parce que j'ai ce réflexe là mais si t'es vraiment pas dans la vidéo pense pas forcément à la vidéo pense à n'importe quoi tu vois mais ta création reflète l'état dans lequel tu es maintenant c'est à dire que si tes vidéos oh putain j'arrive pas si tes créations sont décousues ça montre que tu es décousu en ce moment là et que peut-être il faudrait commencer à chercher à te structurer un peu si dans tes vidéos j'arrive pas si dans tes créations t'as l'impression que tu manques de connaissances t'as l'impression que tu manques de sources ça montre que tu manques de sources dans la réalité ça montre que tu manques de points d'entrée que tu manques de bons contenus que tu manques d'inspiration de contenus tout simplement de connaissances et le truc c'est que ce qui est incroyable c'est que ça donne aussi un prétexte pour creuser tu vois c'est à dire qu'à partir du moment où tu tu te dédies à partir du moment où tu t'engages à faire quelque chose que ce soit même ça peut être du dessin ça peut être des statues Facebook tu peux tout à fait créer une page Facebook tu vois et parler de ce qui te branche ou créer un article ou créer un blog tu vois ou je sais pas moi même créer un petit journal tu vois peu importe ça peut être n'importe quoi tu vois je veux dire aujourd'hui on voit que les trucs mainstream mais tu peux tout à fait créer un truc complètement déjanté qui sort de l'ordinaire en mode tu postes sur Facebook voilà j'ai créé une newsletter tu vois et t'envoies des mails à tous ceux qui t'envoient leur adresse sur Facebook tu vois et ça te donne un prétexte pour creuser et à partir du moment où tu t'engages quelque part tu t'engages à t'avancer à partir du moment où tu crées tu te forces tu te regarde moi regarde mes vidéos à partir du moment où je me suis engagé à trouver ma passion sur Youtube j'ai juste enfin je pouvais plus faire de retour en arrière parce que à tout moment tu te dis enfin tu te dis toujours que attends je m'engage à faire ça je veux dire je vais passer pour un con si je le fais pas aux yeux des gens tu vois je me suis engagé auprès de tellement de personnes j'ai j'ai mis j'ai mis ma main au feu tu vois que je trouverais ma passion et que je ferais ce qui me plairait dans la vie et tout si je le fais pas et si du jour au lendemain j'arrête j'arrête de faire mes vidéos si j'arrête de publier des trucs et tout les gens vont me prendre pour un con ils vont me prendre pour un pour un 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 le coeur tu vois pour pour une merde quoi tout simplement donc c'est ça le truc c'est que la création ça te donne un prétexte et ça te donne une occupation et ces deux choses là c'est exactement enfin pour moi aujourd'hui en ayant du recul c'est vraiment les deux choses qui te sortent de n'importe quelle situation à partir du moment où tu es dans une situation de merde mais que tu as toujours un moyen d'action donc un prétexte pour agir et toujours un objectif un truc où tu veux te un truc où tu veux t'améliorer qui est par conséquent donné par la création parce que quand tu crées quelque chose tu veux que ce soit bien tu vas voir si tu n'as jamais créé de truc c'est l'endroit où tu es le plus strict avec toi même quand tu crées des choses ça te donne les deux du coup ça te donne vraiment les deux piliers pour toujours aller de l'avant et et donc voilà et donc les étapes c'est quoi ben écoute enfin tu peux me dire bon ok je commence comment comment est ce que je fais et tout ça peut commencer tout simplement par une vidéo où tu ou un article ou quoi que ce soit où tu dis voilà ça y est salut je m'appelle tel je m'appelle machin tu vois et je suis dans telle situation ou alors j'ai vécu ça ou alors aujourd'hui il m'est arrivé telle merde est ce que est ce que toi aussi tu arrives cette merde franchement c'est chiant quand ça arrive je sais pas encore comment comment résoudre ce problème là ça m'est arrivé plein de fois mais je vais essayer salut ciao je te dis à la prochaine tu vois ça peut tout à fait être un truc comme ça quoi ça n'a pas besoin d'être compliqué étage documenté c'est juste c'est ça qui est magique et c'est pour ça que je tiens tellement à ma je tiens tellement concept de lier en fait ça sa chaîne youtube cité dans les vidéos à sa progression de vie parce que le modèle de ta vie ou le modèle de ce que tu vis c'est juste la meilleure source de c'est juste la meilleure source de contenu et d'histoire et de et de retournement qui puisse exister et tu vois je veux dire les meilleures chaînes youtube sont toujours celles des gens ou qui montrent leur galère dans leur vie ou leurs problèmes les meilleurs livres ce sont toujours les livres où les gens racontent ce qui leur est arrivé tu vois de mal en tant que gosse ou ou comment ils en ont chié tu vois à travers la l'adolescence comment il se trouvait pas comment ils ont bossé dans des jobs de merde et tout c'est toujours ça les meilleurs livres c'est pour ça que c'est tellement c'est tellement important de lier ses créations à à notre état à nous tu vois c'est enfin voilà c'était juste une idée je veux dire si tu as envie de créer des trucs complètement parce que tu as une orientation en mode thème dessiner des arbres ou je sais pas moi thème 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 parler de la poterie grecque tu vois j'en sais rien mais fais le c'est génial mais si tu n'as pas d'idées et si tu es un peu coincé c'est vraiment une une bonne méthode pour commencer c'est un bon début tu vois vraiment aujourd'hui je pense que je serai pas je serai pas là et encore tu vois je suis nulle part je veux dire je serai pas là je suis pas en train de te dire j'ai gagné des milliards et tout mais dans ma tête je suis tellement plus clair qu'il y a deux ans je suis tellement moins paumé je suis tellement libéré mentalement de certaines emprises tu vois de certains de certains comment dire de certains cadres de certaines prisons un peu dans lesquelles on essaye de t'enfermer quand il s'agit d'orientation et tout mais parce que voilà moi j'ai toujours articulé ma chaîne autour de trouver sa passion faire ce que tu aimes faire le chose à ta sauce et petit à petit quand tu quand tu énonces un sujet quand tu le mets quand tu le quand tu l'exprime au monde tu vois quand tu t'engages tu creuses dedans tu t'améliore dedans tu trouves du 2 tu trouves du savoir dedans tu l'appliques pour toi même et la meilleure partie il a plus souvent c'est vraiment la meilleure partie c'est que tu peux le retransmettre aux autres et c'est là que tu crées des trucs de ouf quoi donc voilà moi c'est ça que je voulais partager aujourd'hui j'espère que ça t'aurait aidé tu peux tu peux commencer n'importe comment si tu as des questions tu peux enfin je sais pas tu peux même me demander si tu veux tu as le lien de la page facebook dans la description on peut discuter un peu de ça et voilà moi je te dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo même si c'était le foutoir mentalement ciao